Si vous étiez noire, ces remarques s'enfardaient à l'indelon qui ont bouleversé Sonia Roland. En 2000, alors qu'elle remettait sa couronne de Miss France, Sonia Roland a fait face à une remarque s'enfardée à l'indelon sur son métissage. De quoi déstabiliser la jeune femme. Décembre 1999. Le destin de Sonia Roland basculait. La jeune femme alors âgée de 18 ans était sacrée Miss France 2000. Elle était la première métisse à remporter la couronne. D'où vous vient ce joli teint à aller, lui avait même demandé Jean-Pierre Foucault, peu avant, sur la scène de L'Hôtel de Ville de Paris où se déroulait la cérémonie, comme le rapporte Le Monde ce vendredi 10 mars. Et nos confrères de Répondre. Du Béarn par son père et du Rwanda par sa mère, un pays qu'elle a quitté, via le Burundi, 10 ans plus tôt, avec une valise et un album de famille pour fuir le génocide des Tutsis. Un métissage qui a forcément marqué son année de règne. À partir de là, j'ai compris que je ne pouvais plus me planter. J'étais fier de représenter la France que j'adore mais j'étais fier aussi de représenter l'Afrique, se remémore la principale intéressée. Et de renchérir, en devenant Miss France, j'ai vécu un conte de fées sociales et modernes. Ce qui a été difficile, c'est que je devais aussi représenter le milieu ouvrier d'où je viens. Devenir Miss France n'est pas gagné au loto. On obtient un statut, une vie publique, de large, mais pour votre entourage, rien ne change. Il a fallu gérer cette culpabilité. Ce n'est pas l'unique difficulté que Sonia Roland a rencontrée. Très vite, entre deux lettres d'amour, la jeune femme a reçu des missives de haine. Des lettres racistes et obscènes, insistent nos confrères, tandis que Sonia Roland explique. On devient l'objet de désirs de plein d'hommes et surtout des très riches. Certains pensent pouvoir vous épouse, d'autres vous acheter pour une nuit. Sonia Roland. En tant que métisse, vous vivez toujours le cul entre deux chaînes. Mais il y a un autre épisode qui a marqué cette année hors normes. C'était à la fin de son règne. Sonia Roland remettait alors son titre à Élodie Gossuin. Alain Delon, président du jury, s'estanquit de ce que Sonia Roland allait devenir. La jeune femme rêve de devenir comédienne. Réponse D Alain Delon, point. Vous ressemblez à Joséphine Bakker mais cela ne va pas être facile. L'a-t-il prévenu. Et ce, pour deux raisons. Son sacre et son métissage. D'abord, vous avez été Miss France et le monde du cinéma ne l'acceptera jamais. En plus, vous êtes métisse. Si vous étiez noir, ça serait déjà très compliqué, mais peut-être un peu plus simple. Estimait celui qui a été radié de son poste de président à vie du jury Miss France du fait de son accointance avec le Front National. Malheureusement, il n'avait pas totalement tort. Si Sonia Roland est désormais la star de la série Tropique Criminelle et qu'elle vient de réaliser son premier film, son parcours a été semé d'embûches. Nous vivons aujourd'hui dans une des sociétés les plus métissées des Europe. Pourtant, en tant que métisse, vous vivez toujours le cul entre deux chaises, déplore cette maman de deux adolescentes. Et de développer. On vous demande de choisir un camp alors qu'on n'a pas à le faire. Vous êtes l'enfant du milieu, celui à qui on reproche toujours d'être du côté adverse. La bonne nouvelle, c'est que le monde se métisse de plus en plus et que les racistes sont donc voués à disparaître. Comment peut-on encore adhérer à la parole d'Honne Zemmour ? Soit on a perdu la mémoire, soit on n'a pas suffisamment expliqué ce qu'est l'obscurantisme. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.